Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Allez, roule ma poule ! Aujourd'hui, construction du moi et révélation du soi. Ça ne ressemble pas beaucoup au genre de sujet que l'on aborde en plein été sur la Côte d'Asie, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Alors, cette vidéo, je vais la faire en deux parentis. La première parentis sera donc, bien sûr, la construction du moi. Je vais revenir sur des choses que j'ai déjà abordées dans d'autres vidéos, et la deuxième sera la révélation du soi. En fait, si vous voulez, dans ces deux vidéos, je résume un peu toute ma pensée. Ça fait trois ans que je fais des vidéos maintenant, que j'écris des articles, que je donne des conférences, des ateliers, des séminaires, de tout ce que vous voulez. Et en fait, toute ma pensée se révèle autour d'une phrase que vous avez certainement dû voir sur ma page Facebook. Si vous êtes abonné à la page Facebook Roméo, on a le coach intuitif. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Et en fait, où je dis que le niveau de souffrance est proportionnel, est inversement proportionnel à la conscience que j'ai de l'écart entre le faux self et le véritable soi. Je reprends doucement. Le niveau de souffrance est inversement proportionnel à la conscience que j'ai de l'écart entre le vrai soi et le faux self. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je m'aperçois depuis 20 ans que j'accompagne des êtres humains et depuis 40 ans que je suis sur cette Terre, que finalement, tout ce qui fait souffrir, tout ce qui m'a fait souffrir et tout ce qui fait souffrir les personnes autour de moi, tout ce qui a fait souffrir les personnes que j'accompagne, relève en fait de ça. Le point commun de tout ça, c'est véritablement ce déchirement entre qui je suis vraiment et qui finalement je crois être, qui je dis que je suis. Ce que j'appelle le moi, c'est ce que certaines personnes appellent l'ego. Encore que ce mot soit particulièrement dévoyé, ça fait partie des mots que le New Age et le développement personnel ont complètement dévoyé. On ne sait même plus ce que ça veut dire tellement longtemps à toutes les sources. Et en fait, le moi, c'est tout simplement l'identité. Alors, comment un enfant construit son identité ? Alors, je vous ai parlé de la naissance, de la domestication, d'après les Toltecs. Alors, je sais que ça fait bondir beaucoup, mais je crois que c'est vraiment de ce dont il s'agit, de la domestication. La dépression infantile précoce et finalement le mimétisme social, et pas que le mimétisme complet, dans lequel l'enfant va s'inscrire pour construire son identité. Et comment est-ce qu'on construit une identité ? On construit une identité avec de la peur, de la culpabilité, de la honte, du chagrin, des mensonges, des illusions et des attachements. Alors, les plus érudits d'entre vous auront reconnu les blocages, enfin, toutes les notions, tous les éléments qui bloquent l'ouverture du chakra, de bas en haut. Tiens, comme c'est surprenant. Ça, c'est une petite coïncidence, là. On n'avait pas vu venir, celle-là. Mais en fait, il s'agit de ça. Et en réalité, une personnalité, une personne-alité, une identité, donc quelqu'un qui se définit et donc qui se limite, puisque ce qui limite identifie, ce qui identifie limite, ce qui... Enfin, vous avez compris bien. Se définit véritablement comme ça et se construit autour de certains nombres de peurs, autour d'une certaine culpabilité, de la honte, du chagrin, de mensonges, d'illusions et d'attachements. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est bien humain. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien humain. C'est vrai. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... sonne l'heure de l'éveil. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais je ne suis pas bien dans ça. Je me sens mal. Jusqu'à ce qu'arrive le burn-out. Jusqu'à ce qu'arrive la dépression. Alors, cette fois, la dépression adulte. Pas la dépression infantile précoce, mais la dépression adulte. Jusqu'à ce qu'arrive la relation toxique. Jusqu'à ce qu'arrive le comportement déviant. Jusqu'à ce qu'arrive la pathologie chronique que personne ne sait soigner. Que personne ne sait même définir. Jusqu'à ce qu'arrive ça. Et là, on part en quête de sens. Cette quête de sens... Alors, vous avez plusieurs possibilités. Le développement personnel va vous proposer de vous défaire de votre moi induit et va vous proposer de vous construire votre moi choisi. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, avec ma tête de zèbre, ça n'aurait jamais pu fonctionner. De toute façon. Alors, d'ailleurs, mes amis les zèbres, si vous vous sentez aussi mal, et si vous avez l'impression de ne pas y arriver, c'est tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Cette histoire de construire un moi, là, ça ne fonctionne pas. Même construire un moi choisi, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais bien que 99% des coachs vous disent ça. Le New Age vous dit ça. Le développement personnel vous dit ça. Mais ça ne fonctionne pas. et j'en veux pour preuve vous-même, votre propre vie. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi ça ne fonctionne pas, d'ailleurs ? Puisque si, en fait, je me suis bâti autour d'une identité qui n'est pas la mienne, je peux bien choisir une qui soit moi, en fait, qui soit celle qui me fait du bien. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce que malgré tout, quel que soit le moi, quelle que soit l'identité que je vais choisir, je vais me bâtir autour d'une certaine peur, de certaines culpabilités, de certaines hontes, de certains chagrins, de mensonges, d'illusions et d'attachements. Pas cool. Vraiment pas cool. J'ai beau partir dans plusieurs propositions, alors le grand truc du développement personnel, c'est modéliser les premiers. On se déconditionne à l'échec et on se reconditionne au succès. C'est que oui, je n'ai rencontré pas un samedi de business personnel. C'est bizarre. Même Tony Robbins, peut-être sûr que ce n'est pas lui. C'est ce qui participe à ce que j'appelle l'erreur Napoléon Hill. Alors désolé pour les adorateurs du genre, je sais qu'il y en a beaucoup, mais pour moi, c'est une vraie erreur. Parce que modéliser les meilleurs, c'est Jean-Ton qui le dit avec fort juste raison, si tu modélises les premiers, tu te condamnes à être deuxième. C'est pas faux. Mais il y a pire. Il y a pire que ça. Si tu te contentes de modéliser les meilleurs, si tu te contentes de prendre exemple sur les personnes à qui tu veux ressembler, tu fais une grosse erreur. La première, c'est que tu seras toujours après elles, tu seras toujours dans le deuxième. Et la deuxième, c'est qu'en fait, tu ne seras jamais toi. Tu ne seras jamais qui tu es. Et donc, tu seras toujours dans ce permanent malaise. Un malaise profond, un malaise latent, un malaise même difficile, subtil, difficile à saisir. Et voilà. Voilà comment, en quelques minutes, un coach arrive à détruire complètement toute la pensée du développement international. Désolé. Je suis pas faite, ouais. Je suis pas faite. Un éléphant est entré dans un couloir, il y a de la porcelaine, ça s'est cassé. Désolé. Ouais. Alors, pourquoi encore ça ne fonctionne pas ? Parce que je vous ai dit dans une vidéo récemment que finalement, ce qui crée à l'ombre, c'est la lumière qui arrive de l'extérieur. Vous voyez, mon ombre est derrière moi parce que le soleil, il est devant moi. Et si je remplace soleil par amour et ombre par défaut, c'est l'amour que je reçois de l'extérieur de moi qui crée mes défauts. Donc, l'amour que je reçois à l'extérieur de moi va créer la peur, la culpabilité, la honte, le chagrin, le mensonge, l'illusion et l'attachement. Alors, je peux me dire, je vais être malin, je vais mettre plein de spots partout. Donc, comme ça, je vais me construire un moi multiple. Schizophrénie, quand tu nous tiens, ça ne marche pas non plus. Parce qu'en fait, mes zones d'ombre seront mes zones de lumière pour quelqu'un d'autre. Et au même moment, c'est compliqué à gérer ça. C'est compliqué à gérer. Le seul moyen que j'y vois, c'est de devenir moi-même la lumière ou de devenir complètement cristallin. Vous savez, c'est la démarche christique ou la démarche alchimique, en fait, je deviens complètement cristallin. Donc, finalement, toute la lumière passe. D'où que vienne la lumière, elle passe, donc je n'ai pas d'ombre. Pourquoi pas ? Ça fonctionne, ça aussi. Mais si je suis la lumière, effectivement, je n'ai pas non plus d'ombre. Le soleil n'a pas d'ombre. Le soleil ne voit jamais d'ombre. C'est une belle phrase à méditer, ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma petite participation histoire de vous casser votre morale pendant les vacances. Désolé de vous décevoir. Je me dis souvent qu'en fait, je vais devoir certainement entamer une psychanalyse de 25 ans pour pouvoir comprendre pourquoi je prends ce malin plaisir à décevoir les gens. Vraiment. Non, mais il y a un truc derrière ça. Il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc à explorer. Comme on dit chez moi, n'y en baïdé, ça. Obligez, n'y en baïdé, ça. Donc, voilà. Donc, construction du moi, ouais, ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, qui l'on est vraiment ne se construit pas. Qui l'on est vraiment se révèle. Et en fait, vous êtes sur romero.com, le site qui vous accompagne sur le chemin qui mène à soi. Et marcher sur le chemin qui mène à soi, c'est se connaître soi-même. C'est écrit sur le site. Vous avez vu sur la page d'accueil ? Et finalement, le chemin qui mène à soi, c'est soi-même. Ça, c'est écrit en gras aussi sur le site. Pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il fallait lire seulement ce qui était écrit en gras. Et en fait, mais le chemin qui mène à soi, ouais, mais comment on fait pour marcher sur ce chemin-là ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver qui on est ? Comment est-ce qu'on fait pour... Ouais, d'accord, si je prends cette courageuse décision d'arrêter de m'identifier à un moi induit ou à un moi construit, comment je fais pour m'identifier à un soi, finalement ? Comment je fais pour m'identifier au soi ? Vous le saurez en regardant la prochaine vidéo. Allez, ciao ! !